bonsoir et bien émission radar numéro 44 jeudi 5 avril 2018 intitulé impuissance sociale bureaucratique alors pourquoi ce titre pourquoi cette impuissance déjà pourquoi est ce qu'elle est sociale et pourquoi est ce qu'elle est bureaucratique c'est à dire qu'aujourd'hui on a des greffes perlées qui sont décidées par des états majeurs syndicaux et politiques on a des députés à étiquette qui refusent de soutenir la famille d'une victime d'un crime raciste qui réunissent des gens à la bourse du travail salariés pour poser une date du 5 mai comme ça qui tombe du ciel c'est ce sont des gens qui qui de manière auto proclamé décide de nos plannings et cette greffe perlée notamment à la sncf je serai dirigeant du medef elle me conviendrait tout à fait parce que au niveau si j'avais une transnationale deux jours par ci deux jours par là bien prévenu à l'avance sur un trimestre moi au niveau de la logistique ça me gêne pas du tout par contre le pauvre type qui a pas de voiture et qui doit travailler pour nourrir sa famille et bien lui c'est qui va être emmerdé pendant trois mois avril mai juin il va être emmerdé pendant trois mois dans sa vie peut-être même que dans le cadre de cette nouvelle loi travail il va être licencié parce qu'il pourrait pas être à temps à son travail et moi je dis c'est totalement ignoble c'est dire qu'on arrive à des moyens de revendication qui sont en contradiction avec l'intérêt des travailleurs donc on doit réellement aujourd'hui se poser la question de pourquoi est ce qu'il ya des bureaucrates à l'intérieur d'état majeur politique et syndicaux qui se sentent en droit d'instrumentaliser nos luttes et donc aujourd'hui comme tous les jeudis et on a fait notre présence d'une heure de 19h à 20h par rapport à trois jeunes avant ils étaient quatre trois jeunes qui sont dans le couloir de la mort en arabie saoudite et donc j'ai appris que le prince héritier d'arabie saoudite le notre cher prince héritier d'arabie saoudite qui je crois s'appelle mohamed salman al saoud va être reçu par monsieur emmanuel macron à l'elysée le 10 avril dans le cadre d'un partenariat stratégique alors on avait eu pendant la campagne présidentielle un emmanuel macron qui nous avait dit qu'on n'avait quasiment rien vendu à l'arabie saoudite alors que on sait très bien c'est le principal client des marchands d'armes français et que ces armes sert dans le cadre d'une coalition à bombarder les populations civiles du pays le plus pauvre du monde je nomme le yémen donc on a des représentants de l'unesco je dirais la vitrine de protection soit disant du patrimoine mondial qui a constaté que des villes classées au patrimoine mondial par l'unesco avaient été détruites ben oui par des par des canons français on a des journalistes qui ont pu photographier sur le terrain des véhicules blindés renault au yémen et donc c'est c'est cette impuissance bureaucratique elle dépasse largement le cadre social pour s'étendre à eu à quelque chose d'ignominieux c'est à dire que on nous parle d'un partenariat stratégique mais est ce qu'il faudrait pas parler d'une collaboration militaire ou industrielle est ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de fournir des armes à des régimes qui n'auraient pas à rougir face au régime nazi est ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train d'écraser des populations civiles comme comme s'il s'agissait de vermines est ce qu'aujourd'hui on ne se rend pas complice de crimes contre l'humanité au nom de la balance commerciale et tout cela accompagné par une diplomatie et par une bureaucratie qui qui avance à son petit train de coup de tampon en bas du formulaire numéro 203 où on a eu des gens qui accordent qui accordent le droit de commercer avec ses immondiscatures alors moi je tiens à rappeler quand même que en 2014 comme en ukraine il ya eu déjà plus de dix mille morts il ya plus de quinze mille morts je crois en ukraine depuis 2014 et la déstabilisation qui s'est fait par michael sakashvili où il a envoyé des 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 tireurs d'élite pour tirer à la fois sur la police et sur la foule sur la place médane pour en fin de compte casser une situation d'un pays casser la paix civile à l'intérieur de l'ukraine pour pouvoir instaurer un état de de chaos qui va être profitable à des gens qui dans les années 20 30 ont été précurseurs du nazisme en allemagne c'est ce sont des gens qui ont organisé des pogroms qui ont exterminé les populations juives en ukraine bien avant que les s a même n'existent et que les ss et donc aujourd'hui on voit que le rage de l'union européenne et les états unis d'amérique collaborent de manière très ouverte finance je dirais un esprit qu'on avait cru mort à la fin de la seconde guerre mondiale et je dirais que c'est cette bête qu'on a cru morte elle relève je dirais pas sa tête elle relève ses têtes et à aucun moment de l'extrême droite à l'extrême gauche en france on a des gens qui disent mais il faut interpeller le tribunal pénal international il faut se saisir de ce michael saccagevili qui est un criminel contre l'humanité et qu'il y ait un procès qu'il y ait un procès non non aujourd'hui le rage de l'union européenne tout du moins en allemagne et bien poursuit carl puis de mont c'est-à-dire on poursuit quelqu'un pour rébellion parce qu'il a organisé un référendum dans la province espagnole de l'empire de l'union européenne qui s'appelait europe et donc celui là oui il est en prison alors il est en prison pourquoi est ce qu'il est en prison en allemagne pour éviter qu'il s'enfuit pour éviter un délit de fuite mais nous nous ce que je tiens à dire c'est qu'en france on a des délits de fuites permanents à l'intérieur de toutes les installations nucléaires qui même dans leur cadre de fonctionnement normal balance dans l'environnement du tritium du césium en veux tu en voilà mais cette fuite là est complètement européenne cette fuite là est tout à fait admirable remarquable et légale mondiale et légale mais ça va plus loin parce que là on parle de problèmes nucléaires mais si on devait parler de problèmes biologiques il faut savoir que les tours de refroidissement des centrales nucléaires ce sont des tours qui par évaporation d'eau permettent de refroidir l'eau du circuit secondaire pour pouvoir le renvoyer vers le réacteur après qu'elle ait été turbinée sous forme de vapeur pour produire de l'électricité et bien cette eau est tellement chargée en salmonelle en légionnelle qu'il ya eu des morts dans les campagnes ce qui quand il ya des phénomènes atmosphériques qu'on appelle d'occlusion et donc que les couches chaudes se trouvent enfermées par des couches froides et bien il ya des gens qui ont respiré cette légion et qui sont morts de légionellose qui sont morts de légionellose et donc les préfets cachent que les taux dans la vapeur d'eau des cheminées de refroidissement de nos centrales nucléaires sont mille fois supérieurs aux taux normalement recommandés dans tous les systèmes des réfrigérations donc les préfets sont des féminins complices administratifs et bureaucratiques de de choses qui vont contre la santé des français donc on est en plein dans le sujet aujourd'hui on s'aperçoit que au yémen en septembre 2017 il ya une organisation que vous connaissez peut-être qui s'appelle amnistie internationale et donc ils ont récupéré des morceaux de bombes en septembre 2017 au yémen ils se sont aperçus que c'était une bombe de fabrication américaine qui avait tué mutilé des enfants lors d'un raid sur des habitations voilà à sanaa au yémen et alors voici ce que disent les experts d'amnistie internationale ils disent rien ne sauraient justifier que les états unis et d'autres pays comme le royaume uni et la france continuent de fournir des armes à la coalition dirigée par l'arabie saoudite donc nous sommes là en septembre 2017 aujourd'hui monsieur emmanuel macron s'apprête à recevoir le 10 avril 2018 le pays qui dirige cette coalition criminelle qui bombardent le yémen et dans des cadres de partenariat stratégique signé de nouveaux contrats pour des bombes alors attention cette bombe parce que je tiens à le faire on n'était pas les premières écoles et dans le passé bien sûr c'est un cosy qui va avoir un tribunal maintenant c'est un cosy qui est travaillé de même façon avec gaddafi vous vous souvenez et quand effectivement gaddafi était au point à révéler tous ses témoignages il était tué comme comme par hasard mais tu nous parles de kaddafi n'oublions pas quand même que les cinq avocats de saddam hussein ont été assassinés en irak et que saddam hussein lui-même a été pendu dans des conditions qui ressemblent aussi à un assassinat que étrangement tous les complices de ces crimes contre l'humanité et bien terminent leur termine leur vie brutalement pour justement qu'ils ne puissent pas parler et donc aujourd'hui ce qui est étrange c'est que quand le rage de l'union européenne arrête son premier prisonnier politique parce qu'il s'agit de ça et bien voici quels sont les chefs d'accusation qui ont permis au parquet allemand la détention de carl puis de mont ces rébellions et détournement de fonds publics alors je vais me permettre de rigoler très franchement parce que rébellion quand il s'agit d'un référendum avec un soutien de la population et que ça se passe de manière non violente moi je pense qu'il ya abus de langage pour parler de rébellion et après si non mais c'est pas rigolo voilà oui mais là là on est dans la farce qui va qui va tourner effectivement à la tragédie parce que quand on parle de détournement de fonds publics il faut savoir que il ya un tout petit pays qui est membre de l'union européenne qui s'appelle le luxembourg et le luxembourg c'est le plus fort produit intérieur brut par habitant de l'union européenne et donc il semble alors non il semblerait il ya une affaire je crois qu'il s'appelle luxe leaks il ya un certain antoine del tour et et un rafael allais qui ont dénoncé ça avec une des gens qui font partie de price sweater hoops cooper donc des gens qui qui investissent qui place et donc ce sont des gens dans un cabinet ils font des choses extraordinaires ils font de l'optimisation fiscale c'est à dire que alors je vais t'expliquer roger nîmo tout le monde connaît la multinationale nîmo et compagnie dans l'énergie dans le transport les compagnies n'est pas d'ailleurs les nîmes voilà et donc les les mots exactement tout ce qui est à nîmo eh bien c'est énorme et quand les impôts français se retournent vers roger nîmo qui est le patron de cet empire et bien eh bien roger nîmo il est comme un célèbre humoriste tout à coup il est insolvable parce qu'il a été au luxembourg faire de l'optimisation fiscale et donc me semble-t-il tous les ans ce sont l'équivalent de 80 milliards d'euros qui n'iront pas dans les universités dans les ans les écoles et les hôpitaux français qu'on se le dise et il semblerait il semblerait mais je dis bien ça au conditionnel parce que que monsieur emmanuel macron n'est pas étranger à ses à ses montages financiers allez je vais dire trapuleux et criminels qui devrait faire l'objet à mon avis d'enquête sérieuse et de mise en examen donc ce qui ce qui monte très haut très vite et rapidement eh bien descend et tombe avec une immense célérité de très haut et s'écrase au sol et donc je promets à monsieur emmanuel macron que son ascension rapide au sommet va se suivre d'un d'un crash énorme et rapide quand justement eh bien oui peut-être des lanceurs d'alerte on va découvrir des documents qui seront qui seront publiés et à partir de là on va s'apercevoir que les criminels crapule qui nous gouvernent grâce il faut bien l'avouer à la dictature constitutionnelle de la cinquième république parce que parlons-en le 13 mai 1958 il ya un putsch militaire qui s'appelle opération résurrection des généraux comme salan qui seront plus tard traités de carte euro appelle au pouvoir le général de gaulle donc un militaire va s'occuper d'écrire une constitution donc oui c'est constitutionnel mais c'est une dictature c'est à dire qu'on on va avoir comme au moment de napoléon iii un prince président un type élu au suffrage universel et bien sûr sans reconnaissance du vote blanc ni sans aucun pouvoir de vote pour l'ensemble des résidents c'est d'ailleurs à ce moment là exactement c'est là que vont apparaître les ordonnances le 49 3 et tout ce qui permet au prince président d'agir avec un pouvoir qu'elle ne jamais que n'a jamais eu aucun roi et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que alors et aussi les grandes décisions qui ont été prises pour lequel le peuple français n'a jamais été consulté comme la création du cea et le lancement du programme nucléaire ça s'est fait dans le cadre du gouvernement provisoire qui a suivi la libération donc à ce moment là on n'avait pas de représentants on n'avait pas de députés pour mettre le haut là et donc il faut voir que la situation actuelle avec un prince président dictateur qui peut gouverner par décret qui a le bouton d'une arme qui peut lui permettre de polluer d'immenses territoires pour des dizaines de milliers d'années et de carboniser des populations civiles et bien il n'a l'assentiment d'aucun citoyen français donc moi je le dis très clairement moi roger nimmo président de la multinationale nimmo et compagnie je veux qu'on qu'on arrête monsieur emmanuel macron tout de suite parce que c'est un criminel crapule qu'on et qu'on et qu'on le passe dans un tribunal populaire qu'il soit jugé parce que c'est bien beau de dire sarkozy jugé mais il faut juger macron hollande sarkozy chirac et s'il faut déterrer les autres on le fera voilà et donc aujourd'hui peuple français il ne vous reste plus quelque chose à faire il y avait une des revendications mai 68 qui était étonnante d'actualité c'était la grève du vote et bien le rage de l'union européenne se prépare en 2019 à nouveau à faire élire des guignols qui vont approuver la politique décidée par des commissaires cooptés de manière intergouvernementale donc des gens qui sont pas élus et bien ces guignols qui vont aller toucher plus de 9000 euros par mois et bien tous de l'extrême droite à l'extrême gauche ils vont présenter les candidats et donc nous qu'est ce qu'on va faire comme par référendum le 29 mai 2005 on a dit qu'on n'en voulait pas de cette putain d'union européenne qui ose se faire appeler l'europe et bien on va boycotter on va boycotter ces élections et moi je veux qu'on soit plus de 80 à 90 % à ne pas aller aux urnes c'est à dire on n'en veut pas de cette élection on n'en veut pas de cette union européenne ces gens là sont des criminels ces gens là ne sont pas des démocrates donc on n'en veut pas oui mais bon le vrai problème oui je te remercie mais moi je sais que et on le sait avec les législatives il ya plus de 6 français sur 10 du corps électoral qui ne s'est pas déplacé au deuxième tour des législatives ça veut dire que l'ensemble des députés potiches de l'assemblée nationale représente moins de 4 français sur 10 inscrits sur les listes électorales donc on a bien un déni de représentativité de démocratie donc ce qu'il faut surtout c'est comme je l'ai dit impuissance sociale bureaucratique c'est que de comprendre que que ce soit au niveau du pouvoir mais le vrai problème c'est que c'est au niveau de l'opposition c'est à dire les gens qui sont présentés par les médias comme opposant au pouvoir font partie du système c'est à dire que ils sont eux mêmes collaborateurs ils sont très contents de mettre leurs petites fesses à l'assemblée nationale qu'ils ont appelé représentation nationale et c'est ça qui est très grave c'était une complicité de l'ensemble de la pseudo opposition pour pour dans le cadre de cette mascarade pseudo démocratique nous faire croire que nous vivons dans un régime démocratique et constitutionnel et moi tu reviens vers le débit de règne de macron mais que c'était 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 un choix non existant c'était un choix léger comment il a été élu alors qu'on n'avait pas le choix il a été élu comme comme a été élu donald trump faire que il ya des abrutis qui pensent que les américains ont élu donald trump mais non ce serait aussi idiot que de dire que les français ont élu emmanuel macron donc il s'agit de non choix en france qu'elle a été notre non choix on a eu le on a eu le non choix de voter pour un homme qui représente le capital ou pour voter pour une pour une crapule fasciste donc où est le choix si on me dit roger on va te on va te tuer est ce que tu veux être pendu ou décapité et ben je dirais je préfère m'abstenir j'aimerais j'aimerais rester vivant et donc un non choix est un non choix qu'il se passe dans le cadre du régime électoral qui est très différent aux états unis ou qui se passe en france est un non choix donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pseudo démocratie par des systèmes électoraux qui ne reconnaissent pas le vote blanc impose des non choix à la majorité de leur population et c'est ça qui est très grave et c'est pour ça que je vais lire un de tes petits poèmes en français qui est extrait de 2 d'un recueil oui oui donc sous le signe de cyber sibel par d'ididine lina vivante et donc grâce à pierre méras kowski j'ai rencontré lina et je dois dire que ça me fait réellement plaisir parce que Alors là, à l'intérieur, je montrerai après le petit calendrier et j'expliquerai. Donc, je vais lire ce poème qui reproche aux gens de mauvaise foi. L'esprit humain peut survivre dans la plus grande misère, et à lui-même, je dédicace ce poème. Et mon pauvre peuple qui l'écoute et qui tremble, et comme ils sont misérables, tous ces peuples qui se trouvent écrasés sous les bottes des mafieux internationaux. La guerre économique est forte et n'a pas de cesse, comme ils sont tristes, ces gens qui sont affamés, mais ne comprennent pas que les armes n'apportent pas du pain pour se nourrir, mais seulement un coup de poing, gris et féroce, à travers la gorge de l'enfer. Et à cause de lui, j'écris ce poème. Sans son titre et sous son propre nom, ni blanc, ni noir, dans la misère plus grave, l'esprit humain va survivre. Et même sans aucun savoir et sans conscience, sans pitié, il va résister. La dédicace de mon poème est pour lui. Donc, je vais montrer... Oui ? Peux-tu faire un peu moins de bruit, mon frère ? Oui, je vais faire moins de bruit. C'est un choix. Donc, je montre le petit calendrier. Il est très intéressant. Ce sont les deux jours de grève, suivi de trois jours sans grève, suivi de deux jours de grève, suivi de trois jours sans grève pendant trois mois. Donc, j'ai parlé tout à l'heure. Cette bureaucratie, on le voit bien sur le calendrier, cette bureaucratie, et je trouve très important parce que c'est un ami cheminot qui m'a offert ce calendrier, et on y voit, nous, ce qu'on appelle dans la banlieue les rames inox, les rames en inox, voilà. Et elles ont précédé celles que, maintenant, on a du groupe Bombardier, qui sont... Mais je voudrais ajouter quelque chose que je trouve très bizarre, que ce jour de grève, une affaire avec un nom déjà annoncé, prononcé avant Keynes. C'était mardi noir, mercredi noir, jeudi noir. Tu sais, c'était les noms, les thèmes économiques pour certains jours quand la bourse en 1929 s'est cassée. Et il appelle, effectivement, c'est comme une blague, mais ce n'est pas une blague. C'est... C'est pathétique. C'est pathétique. Moi, je crois exactement, c'est réellement pathétique, cette instrumentalisation de nos luttes, parce qu'il s'agit réellement d'un problème vital. Les services publics, je devrais dire même ce qu'il en reste, parce qu'il ne s'agit même pas de services publics. Ce qu'il en reste, c'est peau de chagrin. Mais ce n'est pas uniquement les services publics. Là, j'ai eu une amie, Muriel Renard, à qui j'ai demandé de passer. Et donc, cette amie, elle ne veut pas s'exprimer parce qu'elle est timide. Une situation très difficile. Et elle vit une situation extrêmement difficile. C'est-à-dire que, bon, déjà, elle est sous curatel. Donc, ce n'est pas une tutelle, mais elle est très embêtée parce que la personne qui s'occupe de sa curatel ne s'en occupe pas. Et donc, elle n'arrive pas à avoir accès à des documents officiels, administratifs et de la justice. Elle a été... Pour se défendre. C'est-à-dire qu'actuellement, elle a l'épée de Damoclès dans moins d'un mois. Le 1er mai, elle va être expulsée et mise à la rue. Donc, c'est une personne, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas toute jeune, qui est malade et qui risque de se retrouver avec toutes ses petites affaires jetées à la rue le 1er mai prochain. Et donc, moi, je lance un appel à des avocats, des associations qui pourraient venir en aide à mon ami Muriel Renard. Donc, s'ils écoutent cette émission, ils pourront trouver Muriel Renard comme l'animal, le renard. Ils trouveront un profil Facebook et à partir de là, la prendre comme amie et en conversation privée, mettre au point une stratégie. Parce que son problème aussi, c'est que la personne qui s'occupe de la curatel ne lui a pas transmis les documents officiels de son dossier, ce qui a empêché réellement toute démarche. On aurait pu faire une pétition, mais effectivement, une pétition qui n'est pas étayée, eh bien, ça a beaucoup moins de poids. Donc, elle est venue pour essayer en moins d'un mois de retourner la vapeur et de faire en sorte de retrouver un petit chez-elle pour le 1er mai, pour pouvoir se soigner et continuer à vivre. Et c'est le pays dans lequel on vit aujourd'hui. On a des gens qui s'expriment, qui parlent beaucoup, mais la réalité, c'est un pays avec une majorité de travailleurs pauvres, avec des gens qui se retrouvent exclus. Et quand on voit des syndicalistes qui revendiquent, ils revendiquent pourquoi ? Ils revendiquent pour le monde salarié. Mais le monde salarié, ce n'est pas le monde du travail. C'est une partie du monde du travail. Et nous, nous qui sommes, enfin moi personnellement, qui me pense révolutionnaire, vu que je suis non-violent, et que dans un monde ultra-violent, être non-violent, c'est être réellement révolutionnaire, eh bien, pour moi, je veux l'abolition du salariat. Pour moi, je veux une politique de revenus. Pour moi, je veux des cotisations sociales sur tous les revenus. Je sais qu'avec l'augmentation de productivité que provoque l'informatisation, la robotisation de la production, je sais que la majorité des revenus, maintenant, sont créés par des machines, dans le cadre d'usines. Et il y a quelques technocrates qui vont gérer avec de très bons salaires. Mais petit à petit, la masse des travailleurs se réduit. La part des salaires se réduit. Et donc, comme les cotisations sociales ne sont prélevées que sur les revenus salariaux, et sur une partie des revenus du patronat, mais qui est de plus en plus minime, eh bien, moi, je dis, prélevons les cotisations sociales sur tous les revenus. À partir de là, abolissons le salariat, créons une politique de revenus, inscrivons la retraite par répartition à 60 ans de manière constitutionnelle, de la même manière que de manière constitutionnelle en Autriche est inscrite l'interdiction des activités nucléaires à l'intérieur de la Constitution. Donc, je rejoins Roger et Bella Belbéoc. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que moi, j'ai été jeté à terre par des militants insoumis le 11 mars dernier pour le 7e anniversaire de Fukushima, parce que ce que j'exprimais ne plaisait pas. Et que disait Bella Belbéoc, notamment à Mme Rivasi, qui osait dire qu'il fallait faire du nucléaire un thème central d'une présidentielle dans le passé ? Elle lui a dit, « Mme Rivasi, vous êtes assez hypocrite, vous et les vôtres, car vous avez mis en place une politique de fermeture des centrales thermiques qui étaient les seules à pouvoir remplacer un potentiel de production électrique. » Et donc, comment peut-on parler de transition énergétique quand on vient casser sciemment les solutions techniques ? Et donc, aujourd'hui, nous avons des gens qui se présentent à nous, soi-disant comme des hommes ou des femmes politiques, et qui sont là pour accompagner des politiques décidées par les gens qui posent les problèmes. Et le 11 mars, après que je me sois fait jeter à terre, déchirer mon anorak par ces militants fascistes qui me disaient, « Ferme ta gueule, Roger Nimot ! » Eh bien, j'ai pu entendre Jean-Luc Mélenchon, mais moi j'étais resté du côté des barrières, qui faisait la promotion de l'éolien offshore, qui, comme chacun le sait, est tout sauf écologique. Et donc, ce sont des solutions qui sont mises en place par les gens qui ont mis en place toute la production centralisée d'énergie et avec les lignes hautes et très hautes tensions qui vont avec. Donc, comment sortir de ce monde ? C'est en imaginant des politiques post-industrielles. C'est en imaginant le monde de demain. Mais qui parle de François Partant ? Non ! Quand on va parler de décroissance, on va nous mettre le guignol Pierre Rabhi à la radio et à la télévision. Voilà ! Quand on va nous parler d'écologie, on va nous mettre le guignol Nicolas Hulot à la radio, à la télévision ou dans un ministère. Et donc, aujourd'hui, on est là avec, je dirais, des vessies rétrogrades qui sont présentées comme des lanternes progressistes. Et moi, ça me fait plaisir, justement, d'avoir Nina avec moi, parce que Nina, elle a vécu de très près à la fois en Yougoslavie, aux États-Unis et en France. Donc, elle est capable de comprendre que malheureusement, ce problème est un problème global. Est-ce que tu veux nous en parler ? Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas seulement que j'ai vécu dans certains pays, mais quand j'ai vécu, j'ai vécu avec les gens complètement corrects, si on peut dire. Je n'aime pas ces thèmes politiquement corrects, incorrects et tout ça. Et par exemple, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé avec Alain Ginsberg, qui avait, je ne sais pas, tous les dossiers de CIA, par exemple, tous les archives. Il a, un petit peu comme toi, il ne cessait pas à parler, blablabla, parler, parler, parler à gens, pour les introduire à la vérité des choses. Mais bon, ce que je te remercie pour introduire, c'est mon livre de la poésie, c'est ma petite poésie. Mais ce que je voulais avertir les gens aussi, c'est un livre extraordinaire, parce que le thème de ce soir, si je ne me trompe pas, c'était la bureaucratie. Nous avons notre camarade David Grebel, qui est un anarchiste et anthropologue, et qui a écrit pas mal de livres, 5000 ans de dette, c'était un livre, mais l'autre, c'était l'utopie des règles et des règles, qui parle sur technologie, stupidité, et les plaisirs cachés de bureaucratie. Et quels sont les plaisirs cachés de bureaucratie ? Il a simplement torturé les gens normaux, je ne sais pas ce que c'est normaux, mais c'est les gens à nos seins qui ne s'occupent pas de l'accumulation de profils tout le temps. C'est pas normal de s'occuper, comme notre Emmanuel Macron, avec l'augmentation de profils. C'est tout ce qui lui intéresse, et c'est terrible ce qui se passe. Par exemple, comme par hasard, j'enseigne à la Sorbonne aussi, et ce matin, comme Paris 1, Sorbonne 1, c'est la seule Sorbonne qui auparavant, c'était traditionnel, c'est pas comme l'Inter ou Paris 8, mais la Sorbonne a été bloquée. Et pourquoi ? Parce que si la loi aurait passé, c'est-à-dire que seulement les riches et les... Pardon ? Oui, seulement certains types de jeunes... Toutes classes sociales ? Oui, peuvent étudier. C'est rare, c'est-à-dire qu'ils affichent la Sorbonne en général ? Ah, c'est très mal. Ici, j'ai des photos que j'ai prises, à quoi s'agit tout ça. Mais, bon, c'est déjà sympa qu'ils ont décidé d'avoir une grève indéfinie. Ça va aller... Ça va aller jusqu'à la fin de ce semestre, jusqu'à la fin de juin. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est le problème de Hamlet. d'Hamlet de Shakespeare, c'est-à-dire to be or not to be. Qu'est-ce que ça va... C'est l'hésitation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je parle comme un enseignant. L'enseignante. Qu'est-ce qu'on va faire avec les étudiants qui perdent l'année ? C'est quand même... C'est beaucoup, parce qu'on ne peut pas les noter, on ne peut pas... on n'a pas transmis certaines choses, donc on ne peut pas avoir des examens. Et on est un petit peu bouleversé. Ce matin, c'était encourageant que tous les étudiants, et tous les syndicaux, tous les camarades, tous les gens étaient là à discuter qu'est-ce qu'on peut faire. Je parle de Joe Diehlert. Je parle de Joe Diehlert. Oui, quoi faire, parce qu'il y a des situations... Si vous tournez à... Je ne sais pas. Vous tournez à gauche, c'est... Si vous tournez à droite, c'est toujours... C'est toujours... C'est toujours délicieux. Mais bon, ce livre de David Graebel, il est très important. Est-ce que tu peux montrer la couverture ? Non, non, mon cher. C'est... J'ai fait un petit cas avec lui et une revue critique d'une autre revue qui s'appelle La Rose à personne et ça s'appelle Notre Max qui a été effectivement réalisée par Giancarlo Pizzi et Mario De Gaspari qui sont très proches à Tronti, à Mario Tronti, en Italie et tout ça. Est-ce que tu ne crois pas, parce que là, tu viens nous parler des problèmes des universités en métropole, mais moi, ce que je tiens... Je dis ça en passant. Je ne sais pas que c'est en passant. Mais moi, je tiens à signaler que dans les restes de l'Empire colonial français, les peuples, ils grondent. À Mayotte, il y a des barricades qui se sont dressées sur les routes et donc, c'est au grand âme, d'ailleurs, des états-majors syndicaux. C'est-à-dire qu'à Mayotte, le peuple se révolte. Voilà. Donc, il faut comprendre que Mayotte, c'est un archipel qui est situé entre Madagascar et la côte africaine atlantique. Donc, il fait partie de la partie orientale de l'archipel des Comores. Donc, ce sont des colonies françaises. Mais alors, en Guyane, c'est-à-dire la partie de la forêt vierge amazonienne que la France a annexée, la Guyane française, et bien, hier, l'opposition au nuisible projet Montagne d'Or, c'est un trou de 2,5 km de long, de 500 mètres de large, de 400 mètres de profondeur qui va générer 24 millions de tonnes de boussie à nurée, juste de manière frontalière à une grande réserve de biodiversité amazonienne. Et bien, les jeunes Guyanais, autochtones, se mobilisent et donc, tu sais, il y a des réunions pour l'acceptabilité du projet, projet qui a été lancé en 2015 par Emmanuel Macron et sa clique, et bien, il y a eu une très forte opposition en Guyane aussi. C'est-à-dire que, contrairement à la métropole, les jeunes de tout l'ensemble du reste vestigial de l'empire colonial français bougent parce que ce sont des endroits où il y a des taux de chômage entre 20 et 40 %. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans des situations économiques et sociales qui ressembleront à la nôtre, qui sont pires que la Grèce, mais qui ressembleront à la nôtre dans 15-20 ans si on ne bouge pas notre cul aujourd'hui. Donc, notre Mars, je trouve ça très intéressant parce que, moi, je lis Jean-Pierre Vernon et à un moment, Jean-Pierre Vernon, il raconte, parce que lui a été résistant, et il dit qu'il va rendre sa carte au Parti communiste parce qu'il ne se sent pas faire partie de ces communistes justement bureaucratiques qui sont en train de dénaturer. Qui ont contribué un petit peu Orestes Scalzone, Gérard Da Silva, Bruno Pequinhos, peut-être, ils sont tous les noms un petit peu connus à toi. Et, en bref, David Weber, il a consacré cet entretien. Puis, il explique son nouveau livre qui est mondialement connu après Thomas Piketty et lui, dette de 5 000 ans. Mais ce livre, c'est sur la bêtise de la bureaucratie. Il explique exactement ce qui nous arrive. Il dit que le problème de la société aujourd'hui, c'est que la sphère privée et la sphère publique ne sont pas divisées, mais ils sont mis ensemble et sont écrasés par la bureaucratie. et rouler que le gouvernement lui-même est extrêmement bureaucratisé. Et, qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, je pense que les choses se sont aggravées avec l'invention du tableur. C'est-à-dire, tous ces systèmes informatisés de comptabilité ont aggravé le problème parce qu'on est passé, avant, on parlait de rentabilité et aujourd'hui, on parle de profitabilité. Tout à fait. Il dit ça aussi. Il dit, par exemple, qu'on passe trois jours par an en individu en remplissant les formulaires. Donc, ces trois jours, c'est quoi ? 72 heures à remplir des démarches bureaucratiques. Oui, les démarches bureaucratiques qui, le pouvoir de la bureaucratie sont une invisibilité. Par exemple, si vous demandez quelqu'un à parler avec quelqu'un, un responsable dans une banque ou je ne sais pas où, et se faire... Il n'y a pas, il n'y a pas le nom, il ne donne pas le nom, donc il est... le chef est méta invisible, invisible et silent. Et tu sais que nous, notre émission 42, on a fait une émission le 15 mars 2018, c'était l'émission numéro 42, qui était intitulée Légitime défiance. Eh bien, notre émission 42, le fichier, on a le lien, mais elle est inaccessible à la fois aux administrateurs de la page et à tous les gens, parce que normalement, toutes nos émissions après sont stockées dans l'onglet vidéo et la 42 est manquante. Alors, effectivement... Peut-être parce qu'on fait de la radio ? Non, je crois que dans l'émission... Parce que ça s'appelle du silence radio, ce qu'on fait. Moi, je crois plutôt que dans cette émission 42, j'ai eu le malheur de parler des suicidés de la Ve République en évoquant Robert Boulin et Pierre Berré-Gauvois et je crois qu'il y a encore beaucoup d'hommes politiques vivants qui sont extrêmement gênés par ses rappels historiques. Oui, effectivement, cette Ve République génère des épidémies de suicide assez étranges et souvent liées à de grosses affaires électronucléaires, dirons-nous, sans parler de Patrice Pelat, de François Mitterrand. Voilà. Il faut... À un moment, il faut essayer de regarder l'histoire. C'est-à-dire que la famille d'Estaing-Sneddre l'Indochine qui va devenir après la guerre du Vietnam, le nucléaire, tout ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut... C'est intriqué. Il y a un phénomène d'intrication de la crapulerie. C'est pour ça que j'ai lu ton poème parce que je l'ai lu pour le mot mafia parce que bureaucratie est mafia. La mafia est extrêmement bureaucratique. La mafia, même si elle se réunit et qu'on met le doigt comme ça, donc elle vote. Si on doit éliminer quelqu'un, la mafia vote. Alors tu mets ton doigt en haut, comme l'empereur romain, ou tu mets ton doigt en bas. Mais c'est la majorité des doigts en bas qui vont déterminer que l'homme va être supprimé. Eh bien, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire le suicidé de la Ve République, il y a eu des doigts en haut, il y a eu des doigts en bas et ce sont les doigts en bas qui ont gagné. Oui, mais aussi c'est ce que le Ve République dit joliment, il explique joliment que le problème est que cette mafia, il t'impose les lois qu'il dit. Par exemple, la banque t'impose les lois et elle te fait croire que tu dois respecter les lois qu'ils t'imposent. Effectivement, ils sont les lois créées par les. et même pas par le gouvernement. Donc, le banquier qui t'impose ces lois ou tu te mets en annoncement. Et là, tu parles de loi. Il y a pas moi d'autres petites seules. Non, moi, je dis la fausse création des lois. C'est de la vapeur d'eau. Voilà. Je commets un geste aujourd'hui qui me rend hors la loi. C'est-à-dire que j'appuie sur un bouton et là, je suis devenu un hors la loi. Avec un geste aussi simple que ça, je suis devenu un hors la loi. Voilà. Je ne sais pas. Le problème est vraiment la question est qu'est-ce que c'est la démocratie vraiment posée par beaucoup de gens que nous connaissons déjà. Mais le truc est quelle loi nous respectons et qui est l'organisme ou le monstre allongé qui nous impose les lois. Quelle loi nous respectons ? Ça, c'est la question. Alors, le principe de la légalité et la fabrication de la loi, c'est pour ça qu'on parle d'assemblée législative. C'est-à-dire que, théoriquement, des représentants du peuple, mais s'ils n'étaient pas élus dans le cadre de découpages électoraux et sans reconnaissance du vote blanc, on pourrait effectivement les trouver représentatifs. Mais quand ils sont élus avec des découpages électoraux et sans reconnaissance du vote blanc, donc des gens qui vont obtenir une majorité dans le cadre d'un système qui reconnaît des minorités en tant que majorité, eh bien, ces gens-là vont édicter des lois qui vont servir des minorités. C'est pour ça, comme je le dis souvent, eh bien, les mafias se défendent entre elles. Et aujourd'hui, le système mafieux de la Vème République française est pour moi, je dirais, beaucoup plus adapté au système mafieux de l'Union européenne que ne l'est l'Allemagne. C'est-à-dire, l'Allemagne, elle est liée aux États-Unis d'Amérique historiquement parce que sa croissance forte, c'est qu'on l'a obligée, on l'a interdit de se réarmer. Donc, elle a investi beaucoup plus que les autres pays d'Europe dans l'industrie comme le Japon avec l'article 9 qui interdit au Japon justement d'avoir une armée chose sur laquelle ils essaient de revenir en ce moment. Et donc, ces deux grands pays industriels que sont le Japon et l'Allemagne ont été, en fin de compte, les sous-marins, je dirais presque les sous-marins nucléaires des États-Unis d'Amérique en Asie et en Europe. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, ils le sont par défaut parce que ce que subit la population japonaise suite à la catastrophe du 11 mars 2011 à Fukushima ou ce que subit l'Allemagne parce que l'Allemagne géographiquement est au premier rang de l'affrontement avec la Fédération de Russie. C'est-à-dire que si cela devait tourner effectivement aux conflits chauds et généralisés, elles seraient réellement en première ligne. Eh bien, les seuls qui, pour moi, ont une politique impérialiste équivalente à celle des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire, par exemple, non-ratification de la convention 1669 de l'Organisation internationale du travail concernant les peuples autochtones. On le voit aux États-Unis. Actuellement, j'ai entendu qu'il y avait à nouveau un grand pipeline qui, comme il se doit statistiquement, quand un tube en acier fait des milliers de kilomètres et qu'on est obligé de mettre des pompes sous un certain nombre de kilomètres à cause de la viscosité des produits pétroliers qui transportent, eh bien, à un moment, ça fuit. Et donc là, il y a à nouveau un pipeline qui a fui. On va dire la faute n'a pas de chance. non, pipeline égale fuite. Et donc, on a annexé des territoires aux Dakotas qui étaient théoriquement protégés par un traité, le traité de Fort Laramie, qui donnait juste, il y a de vida et ternam, ces territoires en gestion aux Indiens à Dakota, qui aujourd'hui représentent moins de 3% de la population du Dakota. Donc, pour voir comment ils ont été décimés, génocidés. Donc, aujourd'hui, on a des empires, donc l'empire colonial français, qui a, qui ne reconnaît aucun droit, par exemple, aux autochtones de Guyane. Les autochtones de Guyane sont considérés comme des citoyens français, alors qu'ils sont dans une situation, il n'y a pas de CHU en Guyane. C'est-à-dire qu'il y a un seul grand hôpital. C'est-à-dire que si tout à coup, tu as quelque chose de grave, il n'y a qu'un seul hélicoptère et tu as intérêt à prier pour que l'hélicoptère arrive. Non, on voit bien que ce principe d'égalité dans la République, on te dit liberté, égalité, fraternité, il est au milieu, sauf que c'est l'inverse. Normalement, il devrait d'abord y avoir la fraternité, condition de l'égalité, l'égalité, condition des libertés. Eh bien, ces principes-là, ils sont bafoués, ils sont inexistants dans tous les départements et territoires d'outre-mer, parce qu'on appelle ça dom-tom, on n'appelle pas ça reste de l'empire colonial français. Il n'y a qu'une crapule comme Roger Nimo, pour oser parler de reste de l'empire colonial français, mais ces gens-là ne sont français dans le texte, au niveau de la loi, au niveau de leurs devoirs, mais au niveau de leurs droits, eh bien, ils ont les mêmes droits que moi. Ils ont le droit de fermer leurs petites bouches et de courber les chines. Et c'est pour ça que je dis la reprise du pouvoir va se faire justement dans la dénonciation du système. et cette grève du vote avec des affiches fort belles qui avaient été décidées en mai 68, c'est ça qu'il faut remettre en avant. Il faut bien dire que toutes les commémorations par rapport à mai 68, moi, je m'en tape le coquillard, c'est-à-dire que ça n'a rien d'intéressant. Ce qu'il faut commémorer, c'est le putsch du 13 mai 58 qui s'appelait Opération Résurrection, qui est l'acte de naissance de cette inique 5e République avec un roi élu qui peut gouverner par décret avec le 49.3 et avec des ordonnances. Donc, après, pleurer sur Macron, je m'en fous de Macron, je m'en fous de Sarkozy, je m'en fous de Hollande. Ce sont des guignols. Par contre, par contre, moi, je suis très heureux. C'est-à-dire que le groupe Veolia, est-ce que vous en avez entendu parler ? Mais, il y a eu une suspension du contrat qu'il y ait le syndicat interdépartemental de l'assainissement de l'agglomération parisienne. C'est pas rien, quand même. Ça représente l'eau pour des millions de Français en région parisienne. Eh bien, il a été dénoncé, ce contrat. Il avait été signé cet été. Et pourquoi ? Parce qu'on va décider de la mise en régie de l'usine de Valenton à partir du 1er avril 2018. Donc, vous voyez, on est le 5 avril aujourd'hui. Donc, ça fait faire 5 jours que l'usine de Valenton est passée à nouveau en gestion publique de l'eau. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en parle pas. Ça fait pas les premières pages. Et moi, je tiens à remercier et c'est pas coutume parce que vous allez voir un anarchiste qui remercie l'ancien préfet de police de Paris, M. Michel Cadot, parce que M. Michel Cadot, il est tombé de vélo l'été dernier et il est devenu préfet d'Ile-de-France. Comme quoi, une chute de vélo peut apporter des bonnes choses. Et en étant préfet d'Ile-de-France, eh bien, il a dénoncé de graves irrégularités dans la passation du contrat au groupe d'Antoine Frérot. Antoine Frérot est le patron du groupe Veolia et Antoine Frérot, c'est un des plus grands soutiens financiers de la candidature d'un certain Emmanuel Macron. Oh, elle est pas belle, la vie ! Elle est pas belle, la vie ! Et là, on a une mise en perspective de ce que sont les médias français. C'est-à-dire que pour désespérer le peuple... C'est courageant ce que tu dis, effectivement, parce que... C'est-à-dire que tout ça, on connaît la situation bien d'avance et si tout ça s'est truqué, c'est... Et bien sûr ! Moi, j'étais priée parce que je ne me cache pas quand je regardais la télévision. Ça fait peut-être... que je ne la regarde plus, ça me fait trop peur. Non ! Il faut regarder même les choses. Il faut regarder la vérité face en face, même si tu n'aimes pas le visage. Il faut regarder. Parce que... Qu'est-ce que j'ai dit ? On avait un jeune ministre visitant l'Angleterre, c'était Emmanuel Macron, mais la façon dont il... C'était avant les élections, mais la façon dont il est rentré dans l'Angleterre et comme il était plein de soi-même, avec sa suite, ses caniches et tout le monde... Ça court ? Ça court. Et un roi, il se déplace avec ça. Ça court ? Oui, et moi, je ne savais pas qu'il est déjà devenu le roi. Mais si, c'était déjà prévu, Jacques Attali l'avait dit. Je ne savais pas, mais c'était très décourageant d'avoir quelque chose déjà décidé parce qu'il avait l'air de conquérir. Tu sais que notre prochain président de l'INIX Vème République sera une femme. Jacques Attali l'a annoncé aussi. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on est là, notre vote est à peine consultatif. Quand on a voté par référendum le 29 mai 2005 contre ce projet de constitution qui a été écrit quand même par le fils Giscard, c'est-à-dire c'est Valéry Giscard d'Esprit, on va le dire, ce réactionnaire pure souche qui a écrit ce projet de constitution qui permet à chaque État membre de l'Union Européenne de rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent naïvement qu'en 1981 on avait aboli définitivement la peine de mort en France. C'est faux. Sinon, pourquoi le député Olivier Dassault, président du groupe Sotpresse et président du groupe Dassault, aurait plusieurs fois déposé des projets de loi pour rétablir la peine de mort en France pour actes de terrorisme ? Et n'oublions pas Alors, tout ça on peut le trouver sur Internet et donc voilà, il faut bien le rappeler, c'est que ces jeunes qui sont condamnés, qui sont au couloir de la mort, condamnés à être décapités et après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public, ils le sont pour terrorisme parce qu'une fois qu'on t'a torturé en prison, et bien effectivement, je transforme n'importe qui en terroriste, tu es une théoriste, je suis un théoriste, tout le monde est terroriste, on te torture en prison, on t'est tout de suite d'un terroriste, tu avoues tout ce qu'on voudra te faire avouer et donc, aujourd'hui, on a des députés parce qu'il est député, donc on a des gens qui peuvent être présidents d'un groupe de presse, présidents d'un groupe qui fabrique des armes et il peut en plus être député comme s'il y avait zéro conflit d'intérêt et donc, et là, tout à coup, les insoumis, on a des gens qui se mettent un petit triangle rouge sur le côté, c'est le symbole nazi pour les prisonniers politiques, et bien c'est honteux, c'est honteux parce que moi, regarde, j'ai pas un petit triangle rouge, moi j'ai un truc ici, c'est pour Léonard Pelletier, Léonard Pelletier, ça fait plus de 40 ans qu'il est en prison aux Etats-Unis d'Amérique, voilà un prisonnier politique, voilà des prisonniers politiques, et Carl, puis de Gon, et les élus, et les élus, il y a des élus catalans qui sont en prison en Espagne, et moi j'entends pas les insoumis ouvrir leur petite bouche, je ne les entends pas, ils ont le symbole du petit triangle rouge pour les prisonniers politiques, mais ils ne font rien pour les prisonniers politiques, ils ne font rien, et donc ces gens-là, c'est pour ça que je les traite de criminels crapules, parce qu'une crapule criminelle, c'est quelqu'un qui prétend quelque chose, et qui fait l'inverse de la chose, et aujourd'hui, c'est ça qui me fait beaucoup plus de mal, c'est que les médias, comme l'avait dit Malcolm X, et bien ils arrivent à transformer un innocent en coupable et un coupable en innocent, ils sont devenus le plus grand pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir sur les esprits, et actuellement la criminalisation, le pire des crimes dans cette société, c'est la pauvreté, voilà, et celui qui est économiquement faible, comme mon ami Muriel, comme moi, et bien il n'est rien, et il n'est rien, et ça a été dit, et ça a été dit par M. Emmanuel Macron, Muriel, excuse-moi de te le dire, tu n'es considéré comme rien, mais pas uniquement par Emmanuel Macron, mais aussi par son opposition, et c'est pour ça que tu ne reçois pas de soutien, c'est pour ça que les gens n'ont rien à faire d'une femme vieille, malade, et économiquement faible, et c'est ce monde dans lequel on vit, et c'est pourquoi je dis qu'il faut mobiliser. La CAF, le faible, tu sais, ils m'ont demandé, la CAF par exemple, à l'éducation familiale, ils me demandent trop perçu, comme si j'étais un criminel, quelqu'un qui a caché, je ne sais pas, 2005, 2006, 2007, tu as caché, c'est l'ingodeur, Nina. Oui, que j'ai caché, je ne sais pas quoi, mais attaquer une mère, famille monoparentale, avec un pro perçu, c'est vraiment trop. C'est trop. Je ne sais pas, je voudrais, je voudrais attendre votre réponse. Est-ce que ce n'était jamais dit ? Oui, oui, alors malheureusement, malheureusement, moi je vais te dire, dur avec les faibles, obsécuté avec les puissants. Eh bien, la bureaucratie, elle est comme ça, elle est comme Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon est un bureaucrate, il est mielleux avec les puissants, il te dira que le groupe d'assaut fait de formidables avions. Oui, effectivement, ce sont des avions de chasse, mais il se satisfera qu'une entreprise publique comme la DCNS vende des sous-marins anaerobiques. Oui, effectivement, un sous-marin anaerobique, c'est un tueur de sous-marins nucléaires. Effectivement, quand on tire une torpille dans un sous-marin nucléaire, ce n'est pas très bon pour les petits poissons et les océans. Mais tout ça, tout ça, eh bien, ce sont les gens qui sont obsétueux avec les puissants et durs avec les faibles. Et donc, quand on réclame un trop perçu, eh bien, ça correspond tout à fait au fait que l'UE enferme un représentant de région espagnole pour abus d'argent public et ferme les yeux sur le Luxembourg qui a le produit intérieur brut par habitant le plus fort de l'Union européenne. Tout simplement parce que ces gens-là sont la plaque tournante de la défiscalisation, que ces gens-là sont des escrocs pleins aux as et des mafieux. Et des mafieux. Mais seulement, ils savent mettre le bon imprimé. Ils ont le tampon Union européenne. Et donc, tu sais, pendant l'Allemagne nazie, si tu avais un tampon de la Gestapo sur un papier, mais tu pouvais aller où tu voulais. Tu pouvais aller où tu voulais. Oui, mais enfin, moi, je change carrément le sujet. La vieillesse, là, non, non, mais non, c'est pas intéressant. La vieillesse, deux fois, tu m'as balancé ça. Non, j'ai pas dit la vieillesse. Je fais partie des jeunes seniors qui m'ont dit qu'est-ce qu'il te va me dire dans 15 ans. C'est pas moi qui t'ai... Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est le jeunisme. Mais tu sais que la société, elle est comme ça. C'est le jeunisme. Et Macron, ce n'est, c'est élu. Ça a été un des principaux arguments. Bien sûr, tout à fait. ce jeunisme institutionnel est aussi une forme de dictature. C'est la dictature de l'âge, c'est la dictature du regard, c'est-à-dire, c'est la femme qui a une culotte de cheval et qui dit je ne vais pas aller sur la plage. C'est-à-dire, c'est notre image même, c'est la façon dont nous, nous pensons qui est maintenant instrumentalisée par les médias. C'est-à-dire que, il y a une journaliste qui a écrit un livre, Nos Logos, Nos Logos, mais je pense que le sens profond de la logotomisation, parce que moi, j'appelle ça la logotomisation des populations, c'est que justement, à partir du moment où on met une petite virgule de merde à la Nike ou qu'on met un fi comme fait la France indignée, donc nationalisme, donc c'est France, moi, j'ai dit pi, 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 tu sais, la porte, pi, pi, pour le peuple, le peuple indigné plutôt que la France indignée. Parce que moi, je préfère des peuples indignés et je dis qu'aujourd'hui, les peuples doivent s'indigner et c'est pour ça que je demande aussi la fin des Etats-nations. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'on voit en Égypte ? Toi, tu es tes reporter de guerre en Égypte. Eh bien, en Égypte, il y a Al-Sisi, un mec qui a fait, un militaire, qui a fait un coup d'État, qui assassine, qui a assassiné un ressortissant italien, mais il a été torturé, mais de manière atroce et on a retrouvé son cadavre, on a bien vu, ils l'ont torturé à mort, torturé à mort. Et, pareillement, la France vend des avions Rafales, donc, M. Olivier Dassault, président du groupe Sceau de presse, député à l'Assemblée nationale, président du groupe Dassault, ce type-là n'est pas remis en cause par l'ensemble de la classe politique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un projet de loi ? Je ne sais pas où disparaît ce situé l'esprit français combatif. Oui, il a disparu depuis 1800, 1900, etc. Alors, moi, je pense qu'il n'a pas disparu. Ah, Bruno ! En direct, l'arrivée de Bruno, de notre ami Bruno. Un petit mot. Salut, les gars, ça va ? Ça va, ça va. Tu vas bien ? Alors, on va continuer, alors. Donc, on était avec Nina, avec tout le monde, avec Muriel, avec Marc, à parler de l'impuissance sociale bureaucratique, c'est-à-dire comment la bureaucratie arrive à nous couper les ailes. parce que moi, je suis comme certains, c'est-à-dire que je ne pense pas à Eros, je pense à Pteros, parce que je pense qu'on ne tombe pas amoureux, mais qu'on s'envole amoureux, et c'est le vrai sens. Et dans le bancaire, justement, il y a le sens où on oppose Pteros à Eros. Je crois que la... Bon, il ne faut pas dire Gréber, je ne sais pas. Tout le monde a bien remarqué que la puissance mortelle de la bureaucratie, c'est son anonymité. Son anonymat, oui. Oui, anonymat, merci. C'est-à-dire, si tu voudrais vraiment pointer, prendre un droit et dire où est la personne, la personne n'existe pas. C'est ce qu'il appelle l'âge robotique d'anthropocène, que tu ne peux pas nommer le mal, est-ce que c'est Macron ? Tu ne peux pas dire Macron, parce que c'est juste un prénom comme ça ou non, mais le problème est... C'est cet ordre. Moi, je suis allée, je ne sais pas combien de fois, à la CAF, à RSA, à bureau RSA, et tout ça, à démêler, à essayer de démêler les choses, mais je rencontre seulement le logiciel. Il n'y a pas... Eh bien, on va terminer là-dessus. C'était effectivement dictature bureaucratique et, en fin de compte, anonymat des coupables. C'est-à-dire, culpabilité dissoute dans l'anonymat des sociétés anonymes à responsabilité limitée, comme elle s'appelle elle-même. Et donc, cette responsabilité, c'est à nous, non pas de la limiter, mais de l'exprimer et d'exiger que notre pouvoir, parce que nous n'avons pas récupéré notre pouvoir, notre pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir de s'exprimer. Et donc, nous avons fait acte démocratique ce soir et j'appelle les gens à nous regarder et même en différer et à nous rejoindre la semaine prochaine parce que nous ne lâcherons rien et nous commémorerons l'origine putschiste et militaire de l'inique cinquième république française qu'il faudra bien un jour mettre à bas de manière non-violente et insubordonnée. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada